Ce nouveau magazine qui est sorti, c'est Carottes et chocolat avec vous, Aurélie Bivant. Alors, Carottes et chocolat, tout d'abord, le magazine que j'ai là, il sort tous les combien ? Il sort tous les deux mois. Et il est publié partout en France ou c'est uniquement en Alsace ? Il est publié partout en France. Alors, c'est un magazine avec des recettes destinées aux enfants. Naturellement, les parents peuvent les aider. Comment vous est venue l'idée de créer ce magazine ? J'ai deux petits garçons de 6 et 9 ans qui m'ont demandé de leur apprendre à cuisiner. On a réalisé une première recette qui est la quiche Lorraine. Je les ai prises en photo et en voyant les photos, ils étaient tellement émerveillés par ce qu'ils étaient en train de faire. Je me suis dit que j'allais leur créer un livre. Et puis après, à force d'en discuter, je me suis dit que j'allais créer un magazine destiné à tous les enfants parce que ça nous permet de partager des moments en famille. Alors, il y a partagé des moments en famille, mais je pense qu'aussi, très rapidement, on se dit qu'on va leur apprendre des choses à travers le magazine. Il y a aussi un côté pédagogique, je suppose ? Oui, je travaille avec des produits de saison. Donc, le but, c'est de leur montrer qu'on peut manger des fruits et des légumes de saison en faisant des recettes sympathiques. Et que cuisiner, ce n'est pas une difficulté, c'est plutôt un apprentissage naturel. Alors, c'est uniquement des recettes ou c'est aussi l'explication des produits ? C'est aussi peut-être des petites astuces pour pouvoir cuisiner et avoir ses propres recettes à soi ? Alors, il y a toujours des astuces dedans. Il y a, si on n'aime pas, par exemple, la viande ou certains produits par quoi on peut remplacer, il y a des infos sur les légumes, d'où ils viennent, comment ils sont cultivés. Alors, là, par exemple, sur cette couverture-là, je ne sais pas si on va le voir, mais on parle des tomates, mais on met un beau gâteau au milieu. Donc, c'est vrai que ça les attire quand même. Après, le titre ne va pas, c'est la tomate toute en couleur et le gâteau est tout en couleur aussi. Voilà, tout à fait. Il faut que ce soit ludique, on est obligé d'avoir quelque chose de très ludique, de très enfantin, presque un dessin animé pour attirer les enfants ? Alors, moi, dans le magazine 40 et chocolat, j'essaye que ça soit adapté à tous. J'ai aussi des adultes qui me l'achètent. Je ne voulais pas que ce soit bariolé. Donc, les recettes restent simples et adaptées à tous, mais sans forcément beaucoup de colorants ou des choses comme ça. On reste dans les produits naturels et des choses très accessibles. Oui, Jean-Philippe ? Mais par exemple, le gâteau qui est à la une de ce magazine, il est faisable vraiment tout seul pendant un gamin ? Alors, il est faisable avec quelqu'un. Avec quelqu'un, oui. Sur chaque recette, il y a marqué si c'est facile, moyen ou difficile. Après, ça dépend comment on voit un livre de recettes pour enfants. C'est soit pour enfermer les enfants à la cuisine, les exploiter et qu'ils nous fassent à manger, soit avoir un moment convivial avec eux et pouvoir échanger et participer à une activité en famille. Oui, mais là, ça répond aux gens qui voulaient le savoir, peut-être. Voilà. On peut faire les deux, on peut les exploiter aussi un peu. Je suis content que ce ne soit pas moi qui l'ai dit. Merci. En tous les cas, il y a combien de recettes à l'intérieur du magazine ? Il y a 25 recettes par magazine. Ah oui, donc il y a largement de quoi faire. Ça sort tous les deux mois, mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de recettes à l'intérieur. Voilà, il faut avoir le temps. Tous les deux jours, on est tranquille. La cuisine pour les enfants, maintenant, c'est avec ce magazine qui sort tous les deux mois. Carottes et chocolat, 25 recettes sont regroupées au sein de ce magazine. Alors, il n'y a pas que des recettes non plus. J'ai vu qu'il y avait des petits coloriages. Il y a différentes choses aussi pour amuser les enfants. Oui, tout à fait. On a rajouté des jeux, du coloriage. On a aussi des... Il y a des idées de sortie aussi pour les vacances scolaires. Vous avez différents partenaires à l'intérieur. Là, j'ai une version papier, mais c'est vrai qu'à l'heure du numérique, beaucoup de familles possèdent des tablettes. Est-ce qu'on a la possibilité de s'abonner aussi ? Est-ce que c'est un support que vous traitez différemment du support papier ? Alors, je viens de commencer de lancer le support numérique. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup le support papier parce que c'est vraiment un magazine pour enfants. Et il est important que les enfants aient du papier et puissent mettre aussi leurs petites notes sur le magazine. Mais depuis peu, ils peuvent l'acheter en version numérique aussi. Alors, je dis ça parce que c'est vrai que la tablette pour les recettes de cuisine, je ne sais pas si vous allez de temps en temps chercher des tutos ou des recettes. C'est pratique. C'est assez pratique, je dois dire. Après, le côté, effectivement, les enfants qui apprennent, qui colorisent, ça, là, la version papier est mieux. On cuisine avec des enfants. Alors, je ne sais pas comment cuisinent vos enfants, mais les miens, ils en mettent partout. Donc, le lait sur la tablette, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que la version papier, ce n'est pas grave si c'est mouillé. Alors, c'est étonnant parce que moi, j'aurais été plus effrayé par le lait sur le magazine que le lait sur la tablette. Non, mais il est plastifié. Après, tu nettoies. Tu cuisines, toi, avec ta fille ? Non, mais franchement, là, tu viens nous donner des conseils. Tu sais quoi la dernière recette que tu as faite avec ta fille ? Non, elle cuisine beaucoup avec sa maman, donc je n'ai pas besoin. Elle le fait très, très bien. Nathalie, toi, tu cuisines avec ta fille ? Oui, moi, je cuisine. Alors, nous, on a un célèbre robot à la maison où il y a les recettes intégrées, donc c'est assez facile numériquement. Parlant. Ah oui, non, mais alors, en fait, vous choisissez les ingrédients, vous appuyez sur le bouton et vous attendez que ça se termine. Ah oui, mais c'est assez sympa. C'est peut-être bien d'avoir ça. Oui, oui, c'est chouette. Carottes et chocolat, c'est peut-être une bonne idée. Parce que c'est vrai que le repas, ça reste quand même un moment convivial. Est-ce que vos enfants, vous testez toutes les recettes avec eux ? Est-ce que c'est eux un peu les rédacteurs en chef adjoint, on va dire, du magazine ? Toutes les recettes, en fait, sont faites par nos soins. Mes garçons sont mes petits chefs. En général, on voit leurs petites mains, on les voit souvent sur les recettes. Elles sont validées par eux. Il y a des produits que moi, je ne mange pas. Par exemple, la betterave que mon fils adore. Donc, il la cuisine et il la mange. Ah, ça, c'est rare d'avoir des enfants qui aiment un produit que les parents n'aiment pas. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Surtout la betterave, c'est quand même... C'est particulier. On pourrait en manger tous les jours avec lui. Ah oui ? La betterave rouge ? La betterave, oui. Oui, effectivement, c'est étonnant. C'est encore plus étonnant d'avoir une maman qui avoue qu'elle n'aime pas quelque chose devant ses enfants. Parce que généralement, on n'ose pas dire aux enfants qu'on n'aime pas un légume ou quelque chose. On se dit après, ils ont une raison de nous dire « Moi, je n'aime pas ça, non ? » Ils ont le droit de ne pas aimer un ou deux légumes. Après, je suis pareille de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on essaye de manger tout, d'utiliser des recettes de fruits et légumes qu'on ne mange pas forcément pour s'adapter vraiment à tout le monde. C'est aussi bien sucré que salé. Dernière petite question. Si on veut, par exemple, faire une animation pour un anniversaire et qu'on veut que tous les enfants cuisinent, est-ce que vous avez des formules ou des ateliers, je ne sais pas, pour justement ce genre de choses ? J'ai commencé les ateliers culinaires pour les enfants. Je me déplace au domicile des parents avec deux recettes. J'apporte tout ce qui est ingrédients et on cuisine pendant une heure à une heure et demie avec environ six à huit enfants en moyenne. Et vous nettoyez la cuisine après ou c'est les enfants qui la nettoient ? Non, je la nettoie. C'est un anniversaire, les enfants sont occupés à autre chose. Ça me donne des idées. Merci beaucoup en tous les cas à Aurélie Bivant. Et on rappelle ce magazine Carottes et chocolat, 25 idées de recettes tous les deux mois destinées aux enfants.